Hey, salut à vous, chers amis traders, bienvenue sur Price Action Trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable. C'est parti pour cette analyse du BTC USD, on est le 21.07 et notre dernière analyse datée de mercredi dernier, on était en H4, on était à ce niveau-là. Je disais que le prix allait venir taper la barre des 9200, chercher ces liquidités-là pour repartir dans une dynamique haussière et qu'on pouvait prendre un trade à l'agressif, que c'était possible. Effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé là, le prix allait chercher la barre des 11200 pour reprendre sa dynamique haussière. Donc, on avait dit également aussi que le prix avait besoin de temps pour repartir à la hausse, qui devait se consolider ici dans ce range pour consolider toute cette hausse qui s'est faite ces semaines dernières, et que c'était normal et qu'il n'y ait pas de panique à avoir, qu'on pourrait avoir aussi un scénario de dynamique baissier dans cette éventualité-là. Il fallait faire attention si jamais le prix venait casser la barre des 9200, puis la barre des 8200. Dans tous les cas, nous, pour la semaine prochaine, je vais passer en H1, ça va être plus clair. Voilà, en H1, on a un prix qui va se balader entre les 9200 et 11200, donc possibilité du range scénario jaune, possibilité aussi de scénario rose, ici violet. Scénario violet, donc le prix qui vient taper la barre des 11200, qui intéresserait les institutions, venir chercher des liquidités même à ce niveau-là. Pardon, ça, ça va être le scénario vert plutôt. Donc voilà, le prix qui va venir, donc taper la barre des 11200, venir chercher des liquidités au plus bas. On pourrait même avoir quelque chose comme ça, vraiment au plus bas, donc taper tous les stop loss à ce niveau-là et partir à la hausse. Faites attention. D'accord, possibilité scénario rose, 11200 ici, un rejet, venir reprendre aussi, valider la barre des 10200 et repartir dans une dynamique haussière. Possibilité scénario rouge, le prix qui part dans une dynamique baissière, il viendrait le valider en venant chercher des liquidités dans des plus hauts, puis entamer une baisse. Ou sinon, on va rester dans ce range, ici en scénario jaune. Voilà les amis, faire attention à vos stop loss, ne l'impétez pas trop près de vos positions. Comme vous voyez, on peut avoir des volatilités qui sont très très importantes. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Attendez, attendez, qu'est-ce que je raconte ? Je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore fini, allez pour la blague. Oui, j'ai oublié de parler de nos indicateurs. Donc effectivement, ici, on peut imaginer que le prix va aller chercher des plus bas, parce que voilà, notre RSI se trouve au niveau des 40%. Donc on est dans la zone des surventes, on a eu un signal de vente, ici, lorsque notre RSI est venu percer notre ligne de sang, donc qui correspond à cette belle bougie baissière. Notre RSI, également, ici, se trouve dans une zone de survente, donc on voit un retour à l'équilibre vers les 50%, et possibilité d'aller rechercher encore la zone des 30%, donc qui continue, ça serait la continuité de cette dynamique baissière. Et donc, en fait, ce retour à l'équilibre correspondrait ici, à cette accumulation, pour venir ensuite chercher les plus bas, donc pour venir valider le scénario jaune. Voilà les amis, ça a été très court, très rapide, pas grand-chose à dire, on n'a pas tellement d'éléments. Pour une fois, faites attention à vos capitaines, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada